On va passer maintenant à l'étude de l'effet d'une dilution sur le pH d'une solution aqueuse. La solution aqueuse, c'est l'acide faible, l'acide fort, l'acide faible, l'acide forte. Donc, on va commencer à voir les étapes de la dilution, c'est-à-dire le protocole expérimental de la dilution. Donc, le protocole expérimental, c'est-à-dire qu'il est terminé, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un protocole expérimental. Et une autre chose, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une dilution sur le pH d'une solution aqueuse. Donc, on va passer les étapes. Donc, on a une solution d'ammoniaque NH3 0,1 mol, donc on va faire la dilution, si vous voulez, au 20ème. dilution au 20ème, il va prélever 5 ml de la solution en main, puis il va préparer une solution diluée. Donc, on va essayer de suivre cette vidéo. Donc, il y a le prélèvement. Donc, le prélèvement, il y a avec une pipette graduée. Donc, il y a le prélèvement. Il y a une pipette graduée. Donc, il va prélever 5 ml de la solution mère. Donc, 5 ml, il va verser ces 5 ml dans une fiole jaugée de volume 100 ml. Donc, on va prendre 5 ml dans une fiole jaugée de volume 100 ml. Voilà donc la fiole de volume 100 ml. Donc, maintenant, quand on a la solution diluée, il va ajouter de l'eau distillée. Donc, l'eau distillée. Donc, on va faire une solution pour le quimier l'équipier. On va balancer une fois que nous�ons le quimier importante. Donc, on va déclarer 3. On va穿 3 de Christopher apparently. Donc, on essaie d'eau y'en pour signifier. Donc, quand onözure le quimier de volume 100 ml. Il va dulce duND en 1000 ml. C'est un trait de George, c'est un trait de George, c'est un trait de George, c'est une solution homogène, il va agiter pour avoir une solution homogène, voilà les étapes, bien sûr la dilution c'est 20 fois, c'est une dilution 20 fois, voilà on va passer à la partie théorique, donc on passe au côté théorique de l'effet de la dilution sur le pH d'une solution aqueuse, donc ici on va commencer par expliquer ce que veut dire la dilution n fois, donc si on a une solution initiale, la solution initiale pour nous est notée solution mère S0, de concentration C0 et de volume VP, VP c'est à dire le volume prélevé, on veut à partir de cette solution mère avoir une solution phi S, donc la solution mère S0, la solution phi S, par une dilution n fois, donc la solution phi de concentration C, ce que veut dire dilution n fois, c'est à dire C est égal à C0 sur n, donc et le volume à préparer, c'est le volume de la fiole geogée, donc ce volume est égal à VP, le volume prélevé, comme on a déjà vu lors de l'expérience, VP plus VO, donc il faut faire très attention ici une remarque, le volume prélevé c'est le volume de la pipette à utiliser, et le volume à préparer c'est le volume de la fiole geogée à utiliser. Au cours d'une dilution, le nombre de molles ou la quantité de matière, si vous voulez, de la substance ne varie pas, c'est à dire le n, le nombre de molles de la substance avant dilution, est égal au nombre de molles après dilution, mais avant dilution, le nombre de molles c'est quoi ? C'est C0 fois VP, voilà le nombre de molles avant dilution, le nombre de molles après dilution, c'est C fois V, donc le nombre de molles après dilution, c'est C fois V, et avant dilution, c'est C fois VP, donc C0 fois V0, ici c'est le V0, c'est le VP, est égal à C fois V, donc ici le V0, c'est le VP, donc je vais noter ça, donc ce VP, il est noté dans le calcul V0, donc c'est le V0, donc dans ce cas, j'ai dit que C0 fois V0, ou C0 fois VP, c'est la même chose, est égal à C fois V, mais C, c'est quoi ? C'est C0 sur N, C, c'est C0 sur N, donc C0 fois V0 est égal à C0 fois V sur N, donc V0 est égal à V sur N, c'est-à-dire le volume prélevé, qui est égal à V0, est égal au volume à préparer sur le nombre de fois dilué. Donc, maintenant, on va faire passer le N dans cette partie, donc on aura N V0 est égal à V, donc N V0 est égal à V0 plus V0, donc tout dépend de la question, si on veut déterminer le nombre de fois dilué, ou on veut déterminer le volume d'eau à ajouter, ou le volume prélevé, donc tout dépend de la question, donc voilà les différentes relations possibles. On passe donc pour voir le schéma de la dilution. Ici est placée la solution mère, donc dans ce bécher est placée la solution mère. La première étape consiste à prélever, à l'aide d'une pipette à deux traits de jauge ou une pipette graduée, de prélever le volume VP, le volume à prélever. Donc, la deuxième étape, on va introduire ce volume prélevé dans une fiole jugée, dont le volume est égal au volume à préparer. Donc, le volume de la fiole est égal au volume à préparer, le volume de la pipette est égal au volume prélevé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va ajouter de l'eau distillée. Comme vous remarquez ici, il y a un trait de jauge, il y a un trait de jauge, on va ajouter l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Donc, à la fin, lorsqu'on ajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, à la fin, on doit agiter pour avoir une solution homogène. Parce que lorsqu'on ajoute l'eau, la solution va être en bas et l'eau en haut, donc, pour avoir une solution homogène, il faut, bien sûr, agiter le contenu de la fiole pour avoir un mélange homogène. Maintenant, il va nous demander le protocole expérimental, c'est-à-dire, lors de la résolution des exercices, il va nous demander, comme dans les bacs, il va nous demander le protocole expérimental. Donc, j'ai pris un exemple d'une dilution 10 fois pour vous donner le protocole expérimental. Donc, ici, on veut préparer une solution de volume V égale à 100 millilitres à partir d'une solution S0 de concentration molaire C0. Donc, ici, le volume a préparé 100 millilitres, c'est-à-dire, le volume de la fiole est égal à 100 millilitres. Maintenant, étant donné qu'on a une dilution 10 fois, donc, le volume prélevé, c'est V sur 10. C'est égal à V sur 10, c'est égal à 10 millilitres. Donc, je dois choisir une fiole à deux traits de jauge ou une fiole graduée de 10 millilitres. Je dois choisir une pipette. Non, pardon. Donc, je dois choisir une pipette graduée ou une pipette à deux traits de jauge de volume 10 millilitres. Et voilà le protocole expérimental. On dit qu'à l'aide d'une pipette, on prélève un volume Vp est égal à 10 millilitres d'une solution S0 de concentration molaire C0. On la verse dans une fiole jaugée de volume 100 millilitres. On ajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On obtient ainsi une solution S de concentration molaire C est égal à 16 zéro sur 10. Enfin, on agite la solution pour avoir, bien sûr, un mélange homogène. Donc, on va passer au calcul.